Et bien je m'appelle Helmhout et je fais de l'électro-buccal, un mix entre du beatbox et beaucoup de la voix, des sons et puis un petit peu de petits instruments de percussion et je coupe tout en live, en direct avec un looper ou un loopstation. Donc voilà, des bases rythmiques entre hip-hop, afro-beat, électro quoi. Comment je suis arrivé à faire la musique ? Bah on va dire que j'en fais depuis gamin, des cours de guitare, de l'apercu et après de la batterie en autodidacte. J'en suis venu à faire ce que je fais actuellement en tout cas, par le biais plutôt du théâtre de rue. Je faisais partie d'une troupe de théâtre de rue il y a plus de dix ans maintenant, avec des Norvégiens, on était cinq et on a monté un spectacle de rue qui mêlait, voilà, cirque, acrobatie, jonglage et musique et clown. Ce spectacle qu'on a tourné pendant quatre ans au moins, et bien au retour, moi j'avais bien eu le temps de mûrir l'envie de faire que de la musique, mais quand même influencé par la rue. Et bien toujours lié justement à ce spectacle de rue, on a monté un spectacle qui devait ne pas dépendre d'aucune langue, dans l'objectif justement de pouvoir voyager avec un voilier, de se déplacer vraiment de pays en pays et de présenter un spectacle du coup. Voilà donc il ne fallait pas dépendre de la langue pour comprendre ce spectacle du coup. Et bien on a inventé chacun un personnage et son langage bien à lui, donc un espèce de yaourt. Donc Helmhout en fait c'est devenu, c'était Helmut mon personnage dans le spectacle de rue, puis c'est devenu Helmhout parce que Armhout en breton, où je suis bretonnant, c'est le bélier. Et donc je me suis mis à faire du son, la musique, et très vite j'ai compris qu'il fallait que ça manquait de chant en live, du rap ou du chant. Et je me suis mis à chanter, chose que je n'avais peut-être pas plus que ça imaginé au départ. Et vu que je n'écris pas et que je n'ai pas beaucoup d'affinités avec les artistes auteurs, le texte, enfin j'apprécie des choses mais j'écoute avant tout la musique. Et bien je me suis mis à chanter dans ce yaourt, dans une langue imaginaire, pour plutôt exprimer une énergie que du sens. Ça change que tout est beaucoup plus lent, d'ailleurs on avait anticipé, on avait prévenu le Maroc qu'on devait arriver à une certaine époque, puis on est arrivé deux ou trois mois après. Donc voilà c'est ça qui change avec le bateau, c'est qu'en fait il ne faut pas prévoir trop trop loin, trop à long terme, sinon tu risques d'être à côté du programme. Donc c'est beaucoup beaucoup au jour le jour, voilà la lenteur, enfin c'est une autre échelle de vitesse, de rapport aux choses, à la vie. Et puis l'essentiel c'est que le bateau soit en forme, qu'il n'y a rien de pété, rien de... Et puis qu'il y ait de l'eau à bord, qu'il y ait à manger à bord, et puis déjà quant à ça c'est vachement bon. Non, pas avec ma musique, je te dis c'est vraiment plus l'idée, avec la musique c'est vraiment de transmettre une énergie. Quand même beaucoup, enfin avec ce voyage où on est allé, voilà, au Maroc, en Gambie, au Cap Vert, après on est allé dans les Caraïbes. Parce qu'à chaque fois qu'on écoutait la musique, la danse était à côté, elle n'était pas loin. Et moi c'est un peu ça que j'ai envie, c'est quand même de rester très lié à la danse, et du coup d'essayer de provoquer quelque chose chez les gens, d'essayer d'un groove quelconque, et puis que ce soit un partage, un échange. Et les messages éventuellement je peux les dire comme ça maintenant, ou entre gens parlant, mais pas trop en jouant. Eh bien j'appréhendais beaucoup, parce que je connais l'endroit, et je sais que c'est un hall immense, et j'avais très peur justement de cet espace, et enfin particulièrement parce que ma technique c'est le live looping, donc c'est tout en direct, il n'y a rien de pré-enregistré, et du coup il peut y avoir des soucis techniques, selon l'endroit, selon le son et tout, mais là ça s'est très bien passé. Et brest, bah c'est cool, enfin c'est quand même, non non je suis très content de venir là, ça fait plaisir. Ah une chanson, alors là comme ça d'un coup j'y pense pas, mais par contre vu que tu dis océan, je pense à Ocean Wisdom. Et c'est un anglais, un rappeur anglais, qui m'a complètement scotché quand j'ai découvert, qui est sur un label qui s'appelle High Focus Records et que je conseille à tout le monde. Bah l'Atlantique quoi, moi je dirais la traversée de l'Atlantique, et en fait la musique, les percussions, l'Afrique noire de l'Ouest, et en fait, bah inévitablement le trajet aussi pendant l'esclavage, qui ont emmené un tas d'esclaves d'un continent à un autre, mais qui a fait évoluer la musique noire africaine vers aussi d'autres horizons. Ouais, ça me fait penser à ça un peu je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada